Ok donc Mathieu je te donne la parole bienvenue merci beaucoup d'avoir accepté d'être le premier et puis de nous parler du pangolin et de ce que le pangolin peut nous apprendre de du Covid 19 et de et d'autres choses plus largement alors merci beaucoup donc peut-être avant de démarrer je vais dire quand même deux mots de pourquoi cette intervention sur le pangolin et en gros à partir de quelle position je discute de ces histoires quoi ce n'est pas forcément prévu que je parle de ça bon pour les personnes qui le sauraient pas donc je suis sociologue je travaille sur l'industrie pharmaceutique dans les pays du sud et depuis quelques temps je m'intéresse au rôle de la vie animale dans cette industrie donc dans le cadre d'un projet que j'ai commencé à coordonner en début d'année qui m'intéresse dans ce projet c'est de suivre la trajectoire d'un animal ou plusieurs animaux on va dire en gros depuis leur naissance quoi jusqu'au moment où ils sont utilisés par l'industrie donc ça implique des usages et des niveaux qui sont extrêmement différents pour donner un exemple les macaques à l'île Maurice sont capturés et puis élevés et ensuite sont vendus à des firmes pharmaceutiques ou à des labos publics ils vont ensuite les utiliser pour faire de la recherche clinique donc ça c'est un des cas sur lesquels j'essaye de travailler dans un autre domaine on peut dire qu'un grand nombre de médicaments contiennent de la gélatine animale donc il peut venir de porc de bœuf ou même à base de poisson et par exemple en Afrique du sud on a des firmes qui sont spécialisées pour fournir cette gélatine à l'industrie pharmaceutique donc moi à chaque fois en fait dans toutes ces différentes études de cas qui m'intéressent j'essaie de suivre comment on en vient ou comment on passe à d'un animal qui peut être sauvage ou venir d'un centre d'élevage à un composant de l'industrie pharmaceutique et brièvement en fait ce qui m'intéresse là dedans enfin le projet plus général quoi c'est de documenter la mondialisation des marchés pharmaceutiques ou biomédicaux d'une manière un peu différente et de mettre en perspective on va dire trois éléments que je trouve particulièrement intéressants le premier c'est l'ensemble des processus et des opérations techniques ou financières par lesquels l'animal est rendu propre à un usage pharmaceutique c'est pas évident qu'un singe qui n'est pas capturé dans la nature soit utilisé immédiatement pour faire des essais cliniques et donc il y a enfin les opérations m'intéressent deuxièmement c'est ce qui m'intéresse c'est que la capture ou l'élevage sont réalisés en général par des personnes qui ont très peu de rapport avec l'industrie pharmaceutique et c'est intéressant de voir comment la contribution de ces personnes qui peuvent être des chasseurs par exemple est intégrée ou pas au fonctionnement de l'industrie qui est une industrie mondialisée quoi et le troisième élément qui est important et là vous allez le voir dans cette présentation c'est aussi de regarder les trajectoires géographiques des animaux d'où est ce qu'ils viennent et qui c'est qui va les utiliser donc par exemple dans le cas des singes mauriciens on a des circulations de l'île maurice vers l'europe ou vers les états unis et dans d'autres cas ça part des pays d'afrique de l'est vers la chine donc c'est intéressant de voir un petit peu quelles sont les trajectoires de ces animaux donc dans le cadre de ce projet j'avais eu une idée dont j'étais hyper content donc parmi les différentes études de cas sur lesquelles je vais travailler il y avait le pangolin et je me disais que c'était une idée originale et qu'à part quelques militants et quelques zoologues on me laisserait bien tranquille avec cet animal qui n'était pas franchement au coeur des considérations internationales quoi mais ça évidemment c'était dans le monde d'avant parce que au début du mois de février donc une équipe de recherche chinoise a émis l'hypothèse que le coronavirus était peut-être passé par le pangolin avant d'infecter les humains et à partir de là on a eu une avalanche de publications sur la situation de cet animal donc en ce qui concerne mon intervention et le lien avec le covid l'hypothèse du pangolin comme haute intermédiaire n'a pas été vérifiée jusqu'à présent mais par contre ce qui est intéressant c'est que ça a mis en avant une série de problèmes comme celui du rôle des marchés humides en chine comme site potentiel d'infection comme celui de la consommation massive de certaines espèces d'animaux menacés ou encore comme la cohabitation donc d'un système de normes et de principes de régulation à l'échelle internationale qui sont assez contraignants donc ils contraignent la vente la circulation des des animaux et des pratiques de vente informelle ou illicite ils sont très répandus à l'échelle nationale ou régionale donc je vais présenter maintenant et surtout le résultat de mes lectures parce que le terrain évidemment j'ai pas pu le conduire est simplement fait une enquête exploratoire donc dans le nord est de l'inde en décembre et puis j'ai pas pu poursuivre le faire au printemps évidemment c'est repoussé donc le ce que je vous présente là c'est principalement une revue de littérature une littérature qui est publiée surtout par des écologues et par des anthropologues on va dire deux tiers d'écologues un tiers d'anthropologues en très gros quoi je vais essayer de développer un petit peu la façon dont se pose donc les problèmes que je viens de mentionner en prenant en particulier l'angle du commerce et de la globalisation du commerce de pangolin donc c'est encore une fois pas du tout en tant que spécialiste du pangolin que je m'exprime par contre ça rentrait dans le cadre d'un projet qui m'intéressait et ce que je vous présente c'est un petit peu dire le résultat du travail préparatoire quoi pour une enquête qui reste encore à mener voilà donc maintenant je démarre pour de bon alors le pangolin donc le pangolin d'abord premier défi technique vous le montrez et ça paf est ce que vous voyez écran chaque partage d'écran pangolin ici pangolin voilà pangolin donc le pangolin en plus peut-être qu'il vous est en partie caché mais ça je peux pas trop faire autrement donc on compte huit espèces différentes de la famille des pangolins donc qui sont toutes basées entre l'Asie et l'Afrique quatre en Asie quatre en Afrique donc le pangolin c'est un mammifère à écailles comme comme vous le voyez là il y a donc la caractéristique d'être couvert pendant le corps est couvert d'écailles de kératine il se nourrit principalement de fourmis et de donc comme on peut voir sur sur cette image et je ne sais pas si c'est caché parce que sur mon écran à moi c'est caché mais peut-être que ça ne sera pas sur le vôtre on le voit rouler en boule dans le coin droit là ici donc il se roule en boule pour se protéger de ses de ses prédateurs je sors de ce partage d'écran et j'y reviendrai ensuite donc le la caractéristique enfin une caractéristique importante du pangolin aujourd'hui c'est que c'est un animal dont la continuité de l'existence est mise en péril aujourd'hui pour différentes raisons donc d'abord pour des raisons de destruction et de dégradation de son habitat sous l'effet de l'urbanisation de la construction de routes et d'infrastructures également à cause de la prédation dont il fait l'objet par d'autres animaux de l'usage de pesticides ou encore dans certains pays à cause d'électrocutions fréquentes sur des barrières électriques mais ce qui est très important dans la menace dont fait l'objet le pangolin aujourd'hui c'est le rôle du commerce illégal donc du pangolin ou de partie de son corps et pour cette raison le pangolin a été nommé qualifié par différentes associations d'animal le plus braconné au monde donc depuis six sept ans les huit espèces de pangolin sont recensées par la liste rouge de l'union internationale de conservation de la nature et l'institution qui répertorie les espèces animales et végétales menacées et à titre d'illustration un peu effrayante trois espèces de pangolins les pangolins chinois philippins et malais sont considérés par cette institution en état de danger critique qui veut dire que l'institution estime que la probabilité pour ces espèces de disparaître dans les dix prochaines années est supérieure à 50% donc une probabilité très importante que ces espèces disparaissent alors à partir de là pour mieux comprendre à quoi ce danger correspond il faut se pencher évidemment sur le type de consommation ou le type d'usage dont le pangolin fait l'objet alors le pangolin premièrement il est consommé dans toutes les zones où il est présent à différents types de consommation sa peau peut par exemple être utilisée pour confectionner des vêtements ou des chaussures ou des sacs mais les usages principaux c'est des usages qui sont culinaires alimentaires et médicaux passe vite sur la consommation alimentaire parce qu'en plus j'ai pas trouvé énormément de choses et je connais assez mal les cas en asie en chine au vietnam par exemple le pangolin peut se consommer dans certains restaurants en afrique on en trouve également dans des restaurants locaux comme au ghana les chop bars où on trouve de la viande de brousse par exemple à noter que comme le relève certains anthropologues c'est par exemple dans le cas du ghana c'est une préparation qui est très occasionnelle en ville en particulier qui est un peu plus fréquente à la campagne mais qui est quand même assez loin derrière toute une série d'autres viandes de brousse comme le rat géant l'antilope etc mais bon c'est quand même une consommation qui est disons enfin qui existe bon pour passer à la médecine maintenant donc de même qu'on peut pas vraiment recenser toutes les recettes de cuisine qui contiennent du pangolin il sera assez difficile de recenser exhaustivement l'ensemble des fonctions qu'on attribue aux pangolins dans la médecine traditionnelle en fonction des régions parce que c'est extrêmement divers extrêmement variable par contre le fait est que les différentes parties du corps du pangolin sont soumises à des usages qui sont des usages variés et ceci dans différents systèmes de médecine traditionnelle d'abord bon par exemple en afrique subsaharienne le pangolin fait l'objet de usage assez multiples par exemple donc ça c'est des travaux d'anthropologues médicaux qui ont recensé les usages de pangolin dans la médecine au ghana quinze différentes parties du pangolin sont utilisées donc ce qui inclut par exemple la langue les intestins le foie les griffes les écailles évidemment au Sierra Leone c'est encore plus c'est 22 parties qui sont utilisées pour traiter 59 maladies et problèmes etc etc les mots et les problèmes les plus fréquemment traités par usage du pangolin sont extrêmement divers et ça va des blessures à l'inpertinité à l'impuissance aux douleurs lombaires aux problèmes digestifs etc etc à noter quand même que ce sont les écailles en afrique qui sont le plus valorisées de tous les de toutes les parties du corps du pangolin elles sont principalement consacrées à la protection pas exactement équivalent en asie on a moins d'usages de parties différentes du corps du pangolin ce sont avant tout les équipes de médecine traditionnelle ou utilisées par des tradis des tradis thérapeutes elles ont été utilisées historiquement donc avec des usages très anciens pour lutter contre différents maux un peu de la même manière que en afrique comme l'acné les problèmes de lactation la nervosité les crises de colère les instances de possession et aujourd'hui encore les écailles et l'usage des écailles sont recommandées par des instances de médecine traditionnelle pour traiter l'infertilité la malnutrition infantile l'asthme, le rhumatisme, l'arthrite etc etc en conséquence et ça c'est un point important les écailles de pangolin continuent d'être prescrites à la consommation dans des hôpitaux spécialisés et vendus par des détaillants également en médicaments traditionnels la food and drug administration chinoise recense des médicaments donc environ 80 médicaments traditionnels qui contiennent du pangolin dont 66 sont fabriqués par des firmes locales qui disposent d'autorisations donc on compte un peu plus de 200 firmes de 200 compagnies pharmaceutiques qui fabriquent légalement des médicaments à base de pangolin et qui les distribuent dans les différentes provinces chinoises donc évidemment ça implique tout un système d'autorisation autour et de quotas autour de la quantité d'écailles que peuvent utiliser les firmes chinoises alors maintenant je passe au point du marché cette consommation alimentaire et médicale du pangolin est assurée par la structuration d'un marché ce qui est important à savoir c'est que le commerce international du pangolin est demeuré légal bien que très contraint jusqu'en 2000 à peu près à partir de 2000 toutes les espèces asiatiques de pangolin ont été interdites au commerce international et depuis 2017 cette interdiction elle concerne l'ensemble des espèces donc asiatiques et africaines incluses malgré ça malgré cette interdiction croissante pour arriver à une interdiction totale du commerce international on a assisté à une énorme quantité de saisies donc plus de 150 000 saisies entre 2000 et 2015 principalement donc des saisies qui a l'usage des écailles ce qui indique bien entendu que malgré les interdictions croissantes le commerce ne s'est pas du tout arrêté et probablement loin de là excusez moi il faut peut-être couper certaines caméras parce que ça se ralentit donc un moteur très important de la consommation de pangolins c'est la hausse de la demande en Chine et en Asie du Sud-Est de façon générale donc il semble que la population de pangolins chinois a fortement diminué dans les années 80 et à partir des années 90 l'importation chinoise de pangolins a très rapidement augmenté alors que le pays était jusque-là à peu près autosuffisant il y a toujours eu du commerce transnational de pangolins mais en gros la Chine comptait sur le pangolin chinois jusque dans les années 80-90 et à partir des années 90 il y a eu une croissance très forte des imports ce commerce il faut quand même souligner qu'il ne concernait pas seulement la Chine bien entendu et la plupart des pays du Sud-Est asiatique étaient impliqués dans le commerce et dans la consommation que ce soit dans l'import ou dans l'export de pangolins Hong Kong, Singapour, la Corée du Sud, l'Indonésie, la Malaisie, le Vietnam etc. l'ensemble des pays d'Asie du Sud-Est étaient impliqués dans cet import-export et donc il faut souligner que malgré les interruptions assez fortes ou absolues dont fait l'objet aujourd'hui le commerce du pangolin on a une dimension très forte internationale autour des circulations du pangolin je vais vous montrer une seconde image excusez-moi, c'est un tout petit peu laborieux écran, paf, et voilà donc ça c'est en fait la carte de... des circulations du commerce du pangolin en Asie du Sud-Est donc on voit qu'il y a des circulations qui sont en général frontière à frontière mais bon elles sont assez... elles sont nombreuses et c'est quand même un réseau assez étendu ce qui est important par rapport à cette idée de la dimension internationale du commerce c'est qu'en fait elle n'a pas cessé d'enrôler des pays et des régions de plus en plus éloignées de l'épicentre de la consommation qui est en Asie du Sud-Est par exemple aujourd'hui on a assisté... enfin aujourd'hui, dans les dernières années on a assisté à... pour rien que la région asiatique à des saisies qui ont été réalisées au Pakistan un caractère central de cet enrôlement progressif de pays qui sont de plus en plus éloignés de cette... et donc de la globalisation de ce marché c'est la multiplication de saisies de pangolins qui proviennent d'Afrique alors que donc dans un premier temps le commerce concernait principalement la zone asiatique il faut noter qu'avant 2008 il n'existe pas trace d'un commerce international intercontinental de pangolins impliquant les espèces africaines et après 2008 en revanche les saisies de pangolins provenant d'Afrique se sont multipliées ce qui indique la formation de réseaux commerciaux qui sont aussi des réseaux commerciaux subsahariens donc là je vous montre juste une carte qui est intéressante parce qu'elle souligne aussi le fait que il y a globalisation commerciale ça c'est une carte qui a été fabriquée à partir de saisies basées sur du commerce par transport aérien donc évidemment tout ça ça passe aussi par les pays européens parce que les vols internationaux transitent par les pays européens donc implication de plus en plus forte des pays africains le Nigeria donc un grand nombre de pays d'Afrique subsaharienne sont impliqués le Nigeria apparaît quand même comme une plateforme de transit particulièrement importante de façon générale ce que soulignent la plupart des analystes c'est que dans l'expansion de ce commerce transnational il faut aussi considérer l'influence des diasporas ou des investissements partenariaux qui sont effectués c'est en gros l'accroissement des liens commerciaux légaux facilite en retour le commerce illégal de la vie animale je montre enfin une troisième carte qui est assez intéressante c'est aussi encore une fois donc on voyait le rôle des pays européens il ne faut pas négliger le fait que c'est principalement l'Asie et l'Afrique qui sont aujourd'hui concernés par ce commerce les pays européens ont été impliqués en tant que plateforme de transit par contre les Etats-Unis et le Mexique ont aussi joué un rôle alors plutôt avant la période 2000 parce qu'en fait il y avait une énorme consommation de peaux de pangolins dans l'industrie on va dire textile dans la fabrication de bottes etc. et de produits de cuir à base de cuir de pangolins donc il y a eu aussi une consommation très forte en Amérique même si aujourd'hui elle est beaucoup plus réduite en réalité que ce que l'indique cette carte voilà je recoupe le partage un autre point important à noter c'est que la consommation donc cette construction d'un marché global autour du pangolin a entraîné une montée des prix du prix des écailles de pangolin à titre d'exemple donc dans le nord-est de l'Inde les chasseurs ceux que j'ai rencontrés ils obtiennent entre on va dire 100 et 150 dollars pour un kilo d'écailles et c'est très important d'une part parce que c'est dans une région où les revenus sont très faibles et que c'est des gens qui ont assez peu enfin les gens qui chassent le pangolin sont des gens qui ont peu ou pas de revenus et c'est surtout important parce qu'en fait en Inde on a très peu d'usages on connait très peu d'usages médicaux des écailles et du coup jusqu'à l'arrivée des traders chinois en fait les écailles du pangolin n'avaient pas vraiment de prix elles pouvaient être employées localement mais elles n'étaient pas vendues et donc là il y a eu la constitution d'un marché réel alors il faut évidemment mettre en regard le prix vendu par les chasseurs donc disons 100 dollars pour un kilo d'écailles avec le prix à la consommation en Chine les tarifs atteignent des sommes astronomiques donc de 1000 dollars le kilo jusqu'à plus de 2000 dollars le kilo quand les écailles sont réduites en poudre et processées et authentifiées donc ça a des prix extrêmement élevés et évidemment un corollaire de cette montée des prix c'est l'incitation pour les gens qui chassaient le pangolin et qui le mangeaient comme une viande de brousse localement à le vendre au plus offrant donc il y a disons à la fois une globalisation du marché et une délocalisation de la consommation du pangolin on considère que disons quand je parle de délocalisation c'est dans la mesure où il peut y avoir encore une consommation locale qui peut perdurer mais qu'elle peut sembler dans certains pays diminuer au profit d'une exportation qui va être elle de plus en plus importante en réponse donc à l'augmentation du prix de pangolin ou de ces écailles sur le marché international donc en ce sens à la fois globalisation du marché et délocalisation des usages et de la consommation alors évidemment toutes ces informations sont assez préoccupantes pour l'avenir des différentes espèces de pangolin et d'ailleurs donc je parlais du fait que les espèces étaient classées sur la liste rouge de l'Union internationale de conservation de la nature de façon générale la réfaction du pangolin est observée dans à peu près toutes les parties du monde où il était présent il continue d'être présent encore pour achever donc de vous donner un peu la patate pour la journée il semble en plus qu'il y ait plus grave parce que certains anthropologues en Afrique comme en Asie ont constaté que le pangolin semble plus valorisé socialement et économiquement à mesure qu'il se fait plus rare c'est-à-dire moins il y en a plus c'est valorisé économiquement socialement plus c'est cher et plus on le consomme de façon ostentatoire ou juste parce qu'on en a les moyens disons dans le cadre du développement d'une classe moyenne donc certains auteurs dans ce contexte parlent même de cette interaction entre rareté prix élevé et surconsommation comme d'un vortex d'extinction ou de surexploitation donc c'est-à-dire que juste le pangolin est complètement pris dans un tourbillon de surconsommation d'où mon titre donc parce que le pangolin est réellement piégé par des formes de consommation alors pour conclure on peut bien espérer que le jour d'après sera profitable pas seulement aux humains mais aussi aux pangolins mais ça va demander du temps et il y en a évidemment pas beaucoup du temps un indice de ces évolutions et à la fois du changement et de la lenteur de ce changement c'est qu'en Chine les médicaments à base de pangolin ne sont plus remboursés depuis le mois de janvier donc ça veut dire qu'ils vont être plus remboursés par la sécu donc ça donne l'idée à la fois des évolutions et à la fois du fait qu'on n'en est pas encore à l'interdiction de ces traitements l'autre enjeu c'est bien sûr que la crise actuelle accélère un certain nombre de transformations et autour par exemple des réglementations sur les marchés humides et ça c'est un problème alors moi je n'ai pas beaucoup bossé en réalité sur les marchés humides mais c'est un problème intéressant parce qu'à la fois il y a des enjeux de réglementation et à la fois les personnes qui sont concernées par la vente d'animaux sauvages sur les marchés humides leur moyen de subsistance serait évidemment fortement fragilisé si la réglementation était trop restrictive dans l'ensemble il y a quand même assez peu de raisons d'être optimiste et ce d'autant plus qu'en fait de multiples autres espèces animales autres que le pangolin sont concernées le moteur de cette dynamique c'est vraiment une logique on va dire d'extraction qui consiste à s'approvisionner tenter plus en matière première en marchandise de façon toujours plus éloignée des sites de consommation et surtout toujours plus déconnectée de conception mesurée des besoins aux Etats-Unis on fabriquait des bottes en peau de pangolin maintenant que c'est interdit on le fait avec différentes espèces de serpents qui sont menacés à leur tour etc. donc ça c'est un peu le fondement de la société de consommation mondialisée et c'est ça qui m'intéresserait ensuite de poursuivre comme enquête donc voilà c'est très difficile de discuter sans voir le visage devant l'impassibilité de l'ordinateur je suis sûr que vous aurez des questions je m'en réjouis je pourrais probablement pas y répondre mais je vous écouterai avec plaisir voilà merci Mathieu je reprends la parole c'est bon vous m'entendez donc oui vous pouvez je pense remettre un peu vos caméras le temps que peut-être que chacun formule ses questions deux trois petites remarques d'abord est-ce que tu pourrais juste nous clarifier le concept de marché humide enfin c'est pas très clair pour tout le monde et voilà peut-être si tu peux commencer par ça et puis ensuite on alors donc les marchés humides autant encore une fois là c'est vraiment moi je connais pas du tout la Chine et je veux dire c'est pas du tout mon terrain donc c'est vraiment un partit de la cure mais en gros les marchés humides c'est des marchés qui sont principalement des marchés comme on dit de poissons et de produits de la mer et de produits aquatiques mais qui de façon plus générale en fait sont des marchés où on vend des animaux vivants voilà mais en fait après disons que je sais pas j'ai pas exactement compris pourquoi ça s'appelait marché humide et peut-être que des gens qui connaissent la Chine pourront le préciser mieux que moi en gros c'est quand même le principe d'un marché dans lequel on vend de la vie animale ouais du vivant voilà du vivant ok écoute alors je voulais juste dire moi simplement vraiment très rapidement à quel point c'était vraiment intéressant merci c'est super détaillé puis peut-être pas très optimiste mais en même temps voilà c'était riche je pense que c'est intéressant de réfléchir à comment le pangolin nous interpelle sur l'état du monde vraiment à la fois sur les circulations globalisées les marchés illégaux les pratiques d'accaparement enfin la façon dont l'homme agit sur son environnement de manière destructrice donc ça je pense que c'est clair qu'il y a aussi des réverbérations sur la crise du Covid mais je me demandais si on pouvait aussi voir le pangolin comme un enfin suivre le pangolin peut-être comme comme une une alternative dans l'après est-ce qu'il y a des enseignements à nous apporter sur les possibilités dans l'après dans un monde capitaliste et je pensais au travail de Anna Tsing sur les champignons de la fin du monde enfin elle montre que les champignons c'est ce qui reste quand il n'y a plus rien mais qu'en même temps si on essaie de comprendre l'écologie l'écosystème des champignons il y a beaucoup de choses à trouver sur la façon dont ils ont besoin les uns des autres pour exister par exemple et je me disais peut-être que le pangolin a aussi des histoires à nous raconter sur comment on peut survivre dans ce monde-là et puis je trouve que sur les questions de consommation c'est vraiment très intéressant dans la mesure où c'est nos pratiques de consommation alimentaire et médicale qui sont en jeu mais c'est aussi quelque part le pangolin les préparations auxquelles le pangolin donnent lieu c'est aussi pour traiter nos corps de nos sociétés là par exemple je pense aux douleurs lombaires digestives rhumatismes enfin toutes ces choses qu'on voit aussi dans le COVID que c'est un certain type d'humain qui est aussi vachement affecté par le COVID c'est la question de l'obésité des comorbidités hypertension enfin c'est les pathologies de notre monde contemporain de notre monde tel qu'on consomme aujourd'hui les choses etc donc voilà je pense que c'est un peu à ces réverbérations puis tant que j'y suis je te pose les questions que j'ai là alors attendez donc Carola j'ai une question sur les contrôles de transport aérien de ces animaux quand ils passent par l'Europe notamment comment et aussi comment a-t-on commencé à douter que le pangolin aurait contribué à la pandémie effectivement sur le pangolin assigné à quel moment on lui a conféré ce rôle peux-tu nous donner une idée de la taille du pangolin ça c'est d'un pangolin ça c'est Michel existe-t-il plusieurs espèces est-ce qu'on peut le comparer au tapir et en trouve-t-on sur tous les continents et voilà et après tu vas peut-être répondre à ça puis après il y a Jean-Baptiste qui posera en direct ok merci alors je vais quand même je vais répondre aux questions du chat puis je te répondrai aussi à un des éléments mentionnés alors donc la taille parce que ça va aller vite en gros la taille du pangolin c'est 50 centimètres en fait selon les espèces ça va de un peu moins de 50 centimètres si je ne sais pas une quarantaine de centimètres à 1 mètre 50 en fait la plus grosse espèce c'est le pangolin géant en Afrique qui fait jusqu'à 1 mètre 50 donc ça c'est assez grand sinon en gros c'est 50 centimètres à 70 centimètres quoi alors sur les la question sur le rôle dans la pandémie enfin comment on l'a identifié alors en fait ça serait intéressant de faire plus une analyse un peu disons des raisons qui ont poussé à mettre le pangolin en avant parce que en gros ce qui s'est passé c'est que donc ce que je disais au tout début en début février une équipe chinoise qui ensuite a été suivie une équipe de recherche chinoise qui a ensuite été suivie par d'autres équipes a mis en évidence le fait que l'ADN du virus du coronavirus était ou plutôt on retrouvait un virus sensiblement sensiblement identique au coronavirus chez le pangolin mais en fait disons le degré de similarité il était d'environ 90% qui apparemment n'est pas suffisant du tout pour qu'il y ait une transmission à l'homme en fait on avait identifié une similarité analogue au moment de H1N1 qui avait été transmis depuis la civette qui est un autre mammifère la similarité entre le virus qu'on trouvait chez la civette et le virus qu'on trouvait chez l'humain il était de 99,8% et donc il faut apparemment une similarité beaucoup plus forte que celle qui a été identifiée chez le pangolin par contre je pense que ce qui s'est passé c'est qu'il y a des équipes de recherche qui sont plongées en ce moment dans une quête de l'hôte de l'hôte par lequel a transité le virus et du coup les pangolins parmi d'autres parce que c'est un des animaux dont on sait qu'il est présent dans ces marchés ensuite sur les contrôles aériens alors je n'ai pas tout à fait compris la question de Carola mais en fait disons je ne sais pas exactement peut-être je vais mal répondre mais il y a des contrôles douaniers dans les espaces de transit aérien donc en gros il y a des gens qui cherchent je veux dire comme ils cherchent du faux Gucci ils cherchent les marchandises illicites et donc parmi ces marchandises illicites on peut trouver des écailles de pangolin c'est plutôt des animaux enfin c'est plutôt des parties du pangolin et en l'occurrence c'est des écailles qu'on trouve et non pas des pangolins vivants qui peuvent arriver mais dans le transport aérien ce n'est pas principalement le cas et du coup j'espère que ça répond à la question de Carola et que je n'ai pas été à côté après il y avait un truc que je voulais dire par rapport à ce que tu disais toi Fanny sur sur Tsing c'est donc pour ceux qui est celle qui ne saurait pas donc Anna Tsing c'est une anthropologue qui a travaillé sur le Matsutake qui est un champignon qui coûte extrêmement cher au Japon et en fait qui pousse qui est assez peu présent au Japon et qui est principalement collecté par dans différentes parties du monde mais celle à laquelle elle s'est intéressée elle c'est des forêts de l'Oregon aux Etats-Unis dans lesquelles un certain nombre de personnes qui sont en général dans des conditions très précaires donc il y a des migrants d'Asie du Sud-Est il y a des anciens de la gare du Vietnam qui vivent dans leur caravane et en fait tous ces gens-là qui vivent dans des conditions très fragiles vont collecter des champignons donc des Matsutake et ensuite les vendre à des intermédiaires qui eux vont les réexporter enfin les faire réexporter au Japon où c'est vendu à prix d'or et donc en fait c'est un cas c'est vrai que c'est très analogue avec ce que raconte l'histoire du pangolin c'est à la fois des vies fragiles au niveau de la collecte et puis des marchés internationaux hyper profitables et en fait ce que Tsing montre donc cet anthropologue-là c'est aussi le fait qu'à la fois il y a un truc vraiment horrible dans la forme de capitalisme mondialisé qui se forme autour de cette marchandisation de tout mais en même temps il y a des formes de vie enfin je veux dire les champignons continuent à pousser dans des forêts complètement abîmées par l'industrialisation les gens qui sont dans des conditions hyper précaires ils continuent eux-mêmes de trouver du sens dans le fait de ramasser les champignons etc. donc de ce point de vue-là je pense moi évidemment le fait de travailler sur le pangolin là ou sur les usages pharmaceutiques c'est vachement inspiré par ce travail de Tsing qui est vraiment important à la fois il y a une certaine proximité dans ce que je viens de raconter ça fait beaucoup d'écho et à la fois je pense qu'il y a quand même une différence énorme c'est celle de la menace d'extinction parce qu'en fait le champignon n'est pas menacé actuellement d'extinction il continue de pousser là le pangolin ça fait que autant Tsing elle peut continuer à avoir un peu d'espoir en disant bon certes notre monde est dégueulasse mais il continue d'aller voir de la vie et des champignons qui poussent là ce qui est assez inquiétant c'est le fait qu'en fait il y a quand même un moment où ça ça prend fin et en fait une fois qu'il n'y aura plus de pangolins enfin disons là je me fais un peu la voix on va dire des militants mais en gros le jour où il n'y aura plus de pangolins on va passer aux serpents puis après il n'y aura plus de serpents et puis pourquoi pour manger pour faire des sacs mais donc ça c'est la voix des activistes je pense que ce qu'il faut voir aussi mais ça ça serait rentrer plus dans le détail que je n'ai pu le faire jusqu'à maintenant dans les controverses autour de la disparition du pangolin c'est aussi qu'il ne faut pas nier que dans les milieux environnementaux environnementalistes internationaux il y a aussi des intérêts très forts à surévaluer la disparition d'animaux comme le pangolin c'est-à-dire qu'en gros il y a quand même de toute façon il faut faire bouger les gens maintenant et c'est en disant grouillez-vous tout va disparaître qu'on va pouvoir faire bouger les autorités des différents pays ou les autorités internationales donc il y a aussi toute une série d'enjeux à surévaluer j'aime pas trop le terme mais disons à insister énormément sur ce risque de disparition alors même pourquoi je dis ça c'est parce qu'en fait par ailleurs on n'a pas de chiffres en réalité sur la présence ou non du pangolin ce qu'on sait c'est que la Chine qui importait relativement peu jusque dans les années 90 importe beaucoup plus après mais en fait on ne sait pas exactement dans quelle mesure ça affecte les populations donc je disais et là je me contredit un peu par rapport à ce que je présentais c'est-à-dire que je disais qu'on observe que les gens les chasseurs les agriculteurs constatent de façon générale une disparition des animaux mais en fait dans l'anthropologie environnementale il semblerait que c'est un coup classique c'est-à-dire que de toute façon quand vous interrogez quelqu'un sur la disparition des oiseaux la disparition d'une espèce d'animaux tout le monde va vous dire oui il y en a moins qu'avant il y en a moins qu'avant mais en fait on n'en sait trop rien et en fait c'est aussi qu'il peut y avoir des déplacements il y a les formes d'urbanisation vont faire bouger les pangolins vers d'autres vers d'autres espaces donc c'est quand même très difficile de mesurer l'effectivité de cette disparition mais bon je pense qu'il vaut mieux y croire pour la conjurer évidemment Mathieu on va peut-être prendre des questions donc on avait Jean-Baptiste je crois et Michel aussi qui voulaient poser une question ou c'était bon dans le chat je ne me rends pas compte peut-être Michel juste si tu voulais des précisions et puis ensuite Jean-Baptiste alors c'était juste pour savoir parce qu'on parle beaucoup de l'Asie etc tu as l'air de dire qu'on trouve ce pangolin en Afrique et également en Amérique du Sud d'après ce que je comprends est-ce que la consommation ou le marché des pangolins est le même partout sur tous ces continents et du coup oui voilà c'est ça en fait au niveau consommation je veux dire alimentaire et marché la vente des différentes parties de l'animal voilà Mathieu on va prendre la question de Jean-Baptiste si ça ne te dérange pas comme ça tu feras une petite salve de réponse et puis en attendant s'il y a d'autres questions signalez-les moi Jean-Baptiste oui merci beaucoup Mathieu c'était super intéressant je voulais te montrer qu'il y avait une représentante du monde animal qui avait écouté avec attention ta présentation bravo bravo alors ça c'est l'avantage de faire de la visio qu'on peut inviter un peu qui on veut et de façon et tu avais des auditeurs qui te défendent du fond du cœur je voulais dire que je trouvais passionnant le fait qu'on découvre ce monde qu'on pensait donc de la médecine traditionnelle localisée loin des grands circuits internationaux on le découvre au contraire complètement immergé dans un monde transnational et c'est absolument passionnant alors le deuxième point c'est qu'on a l'impression que la Chine est un pivot de ce monde mondialisé de la tradition et on parle bien entendu de la médecine traditionnelle chinoise également mais là il y a l'Afrique et cette délocalisation à laquelle participerait la Chine avec y compris ces agences ces agences qui certifient qui donnent du crédit scientifique à ce niveau de la médecine traditionnelle avec cette Chinese Food and Drug Agency si je comprends bien qui se substituerait un peu à la fameuse FDA des nord-américains dans un monde où le traditionnel prendrait une dimension globale et viendrait dans un certain sens se substituer à l'hégémonie occidentale ou nord-américaine avec cette nouvelle dimension de la médecine donc là je trouve il y a un truc énorme et peut-être qu'il faut prendre cette implication du pangolin dans le coronavirus aussi comme quelque chose qui fait basculer la légitimité dans ce monde dans cette nouvelle géopolitique avec la mise en accusation peut-être aussi de nouvelles procédures qui feraient partie de ce jeu complexe qui se joue actuellement entre les États-Unis et la Chine dans laquelle intervient cette dimension de mise en cause des savoirs des espèces c'est très confus mais en même temps on a l'impression que ça fait partie de cette complexité Merci Jean-Baptiste juste avant que tu réponds Mathieu je crois que Christophe avait une réponse une question en rapport un peu avec ce qu'a demandé Michel donc Christophe Oui je voudrais te poser une question Mathieu sur un point peut-être dont tu n'as pas énormément parlé c'était parce que tu as parlé là je parle comme un économiste tu as parlé surtout de l'offre mais c'était moi le côté de la demande et comment se fait-il que certaines sociétés cultivent un désir irrépressible pour des espèces particulières et notamment tu l'as suggéré des espèces parce qu'elles sont graves donc une consommation ostentatoire mais il y a quand même une demande forte de consommation donc à différentes fins et pourquoi trouve-t-on dans certaines sociétés je pense à la Chine tu as cité des pays d'Afrique subsaharienne au Vietnam ce type de demande alors que ailleurs par exemple en Europe ou même peut-être aussi en Inde on peut dire qu'il n'y a pas cette pression pour obtenir des denrées animales aussi rares voilà peut-être la question n'a pas de réponse simple mais je me suis demandé pourquoi c'était aussi j'ai localisé enfin irrégulièrement distribué cette demande pour les produits animaliers je pense que tu peux répondre maintenant Mathieu merci alors Michel donc sur le donc j'ai dit c'est pas le pangolin n'est pas présent en Amérique latine les espèces elles sont en Asie et en Afrique par contre il y a eu pendant assez longtemps de l'importation de pangolins donc c'est dans la carte que je montrais aux Etats-Unis au Mexique mais ça allait dans les maquiladoras dans les usines de fabrication de bottes de cuir ou de porte-monnaie qui utilisaient du pangolin donc c'était en tant que matière première et du coup ça ça rejoint par rapport à la question que tu posais Michel sur les consommations non du coup les consommations ne sont pas vraiment identiques c'est-à-dire que principalement le pangolin on le mange et on l'utilise comme médicament mais le fait qu'on ait pu l'utiliser qu'on ait utilisé son cuir pour fabriquer des vêtements par exemple montre que justement non il y a des usages différents mais qui exercent une pression similaire évidemment sur les populations de pangolins et du coup j'enchaîne je répondrai ensuite à Jean-Baptiste que je n'oublie pas mais j'enchaîne avec Christophe ta question elle est vachement intéressante mais elle est vraiment c'est une question avec une dimension anthropologique en fait très très forte quand tu dis pourquoi il y a un désir particulier pour des espèces disons rares ou singulières il y a des textes justement de l'anthropologue assez célèbre Marie Douglas sur le rôle du pangolin dans des ethnies au Cameroun si je me rappelle bien qui est justement du fait comme c'est un animal qui ne peut être catégorisé dans aucune des catégories habituelles de représentation de la vie annuelle parce qu'il a des écailles il a des griffes c'est un mammifère on ne sait pas vraiment où le placer de ce fait là en fait il acquiert une désirabilité qui en fait un animal qui va être sacrifié avec une ardeur particulière ça c'est pour le cas de pays africains et dans le cas de la Chine en fait il y a des raisons d'autres raisons et c'est pareil je ne suis pas anthropologue de la Chine et encore moins anthropologue de la médecine chinoise mais apparemment il y a un certain nombre de règles qui font que la pharmacopée chinoise traditionnelle utilise beaucoup d'animaux qui sont des animaux on va dire des animaux chelous pour dire vite des cornes de rhinocéros ou des pangolins écaillés c'est intéressant pour la pharmacopée en tant que ça renvoie à une cosmologie particulière et à des pouvoirs particuliers mais là je fais un énorme raccourci mais par contre il y a eu des observations sur cette désirabilité après quand tu dis juste on va dire sur pourquoi consommer quelque chose qui est rare et donc que c'est rendu cher et qu'on le consomme beaucoup il y a aussi un effet mais ça c'est pareil il faudrait le bosser je n'ai pas trouvé suffisamment de références pour l'affirmer de manière un peu robuste il y a un effet de classe moyenne aux consommations ostentatoires disons la croissance il y a beaucoup de textes mais qui sont surtout des textes journalistiques sur la croissance de la consommation de la classe moyenne chinoise qui est prête à tout pour assouvir ses besoins mais bon disons comme c'est des textes qui ont quand même souvent des connotations à la limite du racisme j'ai un peu du mal je veux dire il faudrait trouver d'autres trucs qui permettent de mieux comprendre ce problème et bon en tout cas c'est vrai que c'est une question importante et qui n'a pas une réponse unique en fonction des régions et voilà et enfin pour Jean-Baptiste c'est très intéressant ce que tu disais sur ce rôle donc à la fois la dimension industrielle et internationale de la médecine traditionnelle et puis le rôle des agences après je vais quand même enfin je suis pas disons j'espère que c'est pas ce que j'ai dit quand tu dis la Chinese FDA qui prendrait le pas sur la FDA américaine c'était vraiment pas ce que je voulais dire dans le sens où moi ce que en fait c'est c'est un système de conflit c'est-à-dire que l'agence américaine pour la sécurité sanitaire elle joue un rôle elle impose très fortement des normes de circulation ou d'acceptabilité de médicaments c'est aussi le cas de l'agence chinoise qui va dire nous on trouve qu'on autorise l'usage du pangolin pour fabriquer des médicaments parce qu'on considère que c'est pertinent dans un certain nombre de situations en fait ce qui se passe après à l'échelle internationale c'est qu'il y a des conflits en réalité dans le cas du pangolin la circulation commerciale internationale du pangolin elle reste interdite donc je veux dire la Chine ou l'agence du médicament chinoise n'a quand même pas réussi à imposer l'acceptabilité du pangolin sur la scène internationale on n'en est pas là et on est quand même plutôt dans une direction inverse par contre ce que tu dis reste complètement vrai sur le fait qu'il y a des tensions très fortes entre à la fois des pratiques de consommation et puis des formes de régulation qui vont être valables à un endroit qui vont être différentes à un autre et qui sont en conflit parce que parce qu'en gros l'État chinois a quand même intérêt pour des raisons économiques des raisons de pratiques disons habituelles de consommation à maintenir légale une certaine consommation du pangolin ce que ne veulent pas les États européens par exemple ça c'est intéressant après que ça se joue à travers des conflits entre les agences et en l'État mentale Merci Mathieu je te coupe rapidement mais alors on a une question de Catherine qui demande si c'est un trafic lié à des mafias comme pour le trafic de drogue et puis Doris a levé la main je crois moi je ne vois pas les mains levées donc c'est Christophe qui me signale donc Doris peut-être je te laisse la parole Alors ma question va un peu dans le sens il a en partie répondu c'est-à-dire je me posais la question est-ce qu'il y a des mouvements écologiques ou environnementaux chinois qui pourraient lutter à l'extérieur de la Chine contre ces consommations animales ou contre la protection des animaux en termes d'environnement pardon ou est-ce que ces mouvements ne sont forcément qu'extérieurs à la Chine introduisant une césure géopolitique entre ceux qui défendent le droit des animaux pour aller vite ou la protection des animaux qui sont donc ce qui pose le problème forcément en termes internationaux et non pas chinois chinois quoi Merci alors juste d'abord sur le trafic de drogue et le lien avec le trafic de drogue disons qu'en gros c'est un peu oui il y a des liens entre différentes formes de trafic d'après ce que j'ai compris pour juste le terrain moi que je cherche à suivre dans l'Inde du Nord-Est il y a des gens qui font plein de trafic différents notamment entre la Birmanie et l'Inde ça inclut le pangolin mais c'est avec plein d'autres choses et effectivement il trafic de médicaments de drogues illicites de Bethel enfin de plein de choses en fait il y a un lien et après pour la question de Doris c'est intéressant bah oui évidemment il y a évidemment des mouvements écologistes internes alors moi je les connais pas bien encore une fois je dis je suis pas un spécialiste de la Chine du tout par contre j'ai lu pas mal les travaux d'Evelyne Micolier sur la médecine traditionnelle chinoise et en fait elle montre des choses qui vont exactement dans ce sens-là c'est qu'en Chine le statut de la médecine traditionnelle chinoise c'est pas du tout quelque chose d'homogène je veux dire il faut pas du tout jouer une coupure géopolitico-culturelle entre il y a évidemment des tensions très fortes en Chine même autour de l'efficacité là j'en ai pas du tout parlé dans mon dans la présentation parce que ça m'intéresse pas de juger de l'efficacité des écailles de pangolin par contre il y a quand même beaucoup de gens en Chine qui eux disent mais qu'est-ce que c'est que ces conneries vous êtes en train de sacrifier des espèces animales pour des raisons qui n'ont aucun sens et qui n'ont aucun fondement médical mais ça c'est enfin voilà il y a des tensions à la fois il y a des formes de reconnaissance des pratiques traditionnelles ou de formes de consommation par l'État par les institutions de santé et à la fois il y a des mouvements il y a des médecins il y a des groupes écolos qui s'opposent à ces pratiques et c'est pas du tout juste entre la Chine et le reste du monde par exemple ou l'Asie et le reste du monde Merci mille fois Mathieu on arrive à la fin de notre session qui était une très bonne première session on est très contents enfin merci c'était vraiment riche et puis intéressant est-ce que les gentilles organisatrices et organisateurs ont des choses à dire ? Je pense que l'idée c'était de vous annoncer qu'on est très preneurs preneuses de suggestions dans vos travaux dans vos collègues on peut imaginer des séances avec parfois deux personnes si on arrive à être très discipliné donc n'hésitez pas à nous transmettre les idées Christophe peut-être tu peux annoncer la prochaine séance et puis finir clore complètement cette session Merci Mathieu merci Fanny je crois qu'effectivement ça s'est bien déroulé avec un matériau stimulant c'est ça qu'on veut faire en même temps on veut rester dans des limites raisonnables parce qu'on a plein d'autres choses à faire donc on va vous quitter la semaine prochaine on écoutera Dominique Desjeux qui nous parlera du Covid et du contrôle social et puis peut-être que les semaines d'après on parlera notamment du Vietnam mais on vous tiendra au courant du programme et donc on vous remercie de votre participation au séminaire et à bientôt Merci encore Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501